Générique ... Bienvenue au journal sur la RTJVA au sommaire. La campagne d'agrandissement de l'école de dimanche édition 2024 s'est déroulée du 1er au 27 octobre, raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. C'est le thème de cette année, la journée apothéose. C'était hier le compte rendu à suivre dans ce journal. En international, la journée mondiale de prière pour les médias. C'était hier une journée où les chrétiens du monde entier sont appelés à s'unir pour prier en faveur des médias. La 19e foire internationale de l'OMC du 22 novembre au 8 décembre 2024. Vous pourrez désormais acheter vos billets depuis votre smartphone via l'application Gozem, une innovation qui est fruit d'un partenariat entre le Centre togolais des expositions et foires CTEF avec la société Gozem pour permettre aux visiteurs d'éviter les longues files d'attente devant les guichets physiques. Il vous suffit de télécharger l'application Gozem et vous connecter et sélectionner l'option billets de foire internationale de l'OMC. Après quelques secondes, vous obtiendrez votre ticket électronique prêt à être scanné à l'entrée de la foire. Toujours au Togo, lutte contre le VIH SIDA, les professionnels des médias spécialisés dans la production d'informations santé étaient en formation de renforcement de capacité de trois jours du 21 au 23 octobre. à Palimé, initiative du Conseil national de lutte contre le SIDA CNLS. Elle est placée sous le thème « Le genre et les droits humains en lien avec le VIH SIDA » et a pour objectif de contribuer au bien-être des personnes vivant avec le VIH en luttant contre la discrimination et la stigmatisation. Après ces trois jours de formation, les participants sortent encore plus outillés pour sensibiliser la population et défendre les droits des personnes vivant avec le VIH SIDA. Je vous le disais en titre, la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche a connu son épilogue hier, une journée exceptionnelle à l'église des Adé de Zopomahé, rassemblant fidèle et évité dans la joie et dans la célébration. Cette journée marque le reflet de la foi et du désir d'offrir un cadre propice à l'épanouissement spirituel des âmes. Élodie Yen-Tabré Ce dimanche, c'est écrit à l'église des Assemblées de Dieu de Zopomahé un moment historique. La campagne d'agrandissement de l'école de dimanche a atteint son apogée en une journée exceptionnelle, rassemblant fidèles, familles, amis, dans la joie et dans la célébration. Aujourd'hui, nous venons de célébrer la journée apothéose de la campagne d'agrandissement que nous avons commencée depuis le 1er octobre. Et le sentiment qui se dégage, c'est un sentiment de satisfaction et de joie. Dans un premier temps, le Seigneur nous a aidés, nous a conduits durant toute cette campagne-là et les projets que nous avons mis sur le programme ont été réalisés. Et nous en sommes vraiment fiers. Bien plus qu'une célébration, cette journée est le reflet de la foi et du désir d'offrir un cadre propice à l'épanouissement spirituel des étudiants et étudiantes afin de poser les fondations de leur avenir. Aujourd'hui, Marc Lapoteos, la campagne d'agrandissement de l'école du dimanche qui a couvert tout le mois d'octobre. Et déjà, dans nos programmes, certaines activités vont se poursuivre même après cette journée apothéose parce que nous aurons encore des sorties d'évangélisation, comme à l'accoutumée. Et nous aurons aussi quelques sessions de formation que nous allons tenir avec nos moniteurs. En plus de cela, nous avons un programme d'exclusion aussi qu'on va tenir avec les moniteurs dans les jours à venir. Et par rapport à cette campagne, c'est un sentiment de satisfaction que moi j'éprouve parce que la campagne a encore tenu ses promesses. Nous avons pu tenir nos rencontres, nous avons pu augmenter notre audience des rencontres de dimanche. Et l'engouement a repris parmi les étudiants et les étudiantes qui suivent les enseignements de l'école du dimanche. L'église des Assemblées de Dieu de Zopomare, avec son école de dimanche agrandie, est prête à accueillir de nouvelles générations. Une promesse d'avenir construite sur les fondations de la foi et de l'amour commune. Le département de l'école de dimanche des ADW gammés n'était pas en marge. Des activités marquant l'apothéose de la semaine d'agrandissement au temple Siloué W gammé, les choses ont été faites sur mesure, donnant droit aux moniteurs et aux nouveaux convertis de recevoir des distinctions honorifiques. C'est ce slogan qui a été scondé tout au long de cette semaine, rappelant aux yeux aux autres le dévoi qui les incombe à l'égard de ce département qui a pour mission d'enseigner et de sauver les hommes perdus. Ce dimanche, à l'apothéose des activités, portant le thème « Raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi » selon Marc 5, le verset 19, les moniteurs et tous les membres ont une fois de plus été encouragés à dire parmi les nations les hauts faits de l'éternel. Cette année, la célébration à l'église des assemblées de Dieu, temple Siloué W gammé, porte un insigne particulier. Il s'agit du discernement des distinctions honorifiques aux nouveaux convertis et aux moniteurs. Le directeur du département, à la fin de la journée, se confie. Aujourd'hui, nous avons ressenti le fruit. Il y en a quelques personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Nous avons identifié honoriquement les moniteurs et les nouveaux convertis aussi sont identifiés. Nous avons honoré les moniteurs et les nouveaux. Pour les moniteurs, je les encourage à continuer l'œuvre du Seigneur parce que le thème l'a dit, nous devons aller raconter ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous aux autres. Le bilan à l'issue de cette semaine est satisfaisant, affirmant le titulaire de l'église. Sur le plan local, nous sommes témoins de ce que le Seigneur a fait et la manière dont l'église est engagée, surtout les moniteurs, pour annoncer la parole du Seigneur. Et quelques échos que j'avais reçus de quelques églises dans le mois m'ont confirmé que le bilan est positif. Le Seigneur nous a conduit à choisir ce verset qui demandait à cet homme délivré de Gadara d'aller dire au leur ce que le Seigneur a fait pour eux, comment il a été délivré, la grâce qui a été touchée, de recevoir la merveille de Dieu. Donc nous aussi, nous nous inspirons en demandant à chacun d'entre nous d'aller annoncer aux autres, surtout les nôtres, ceux de nos familles, de nos maisons, de nos quartiers, de nos villes, ce que le Seigneur a fait pour nous. C'est là la grande recommandation du Seigneur qu'il a laissée avant de partir au ciel. Le thème ne s'arrête pas ici, mais ça continue. Ça continue jusqu'au prochain thème, si il y a du tard à venir. Donc chaque jour, nous sommes appelés à sortir et annoncer à un autre ce que le Seigneur fait pour nous. Le témoignage du chrétien lui donne la victoire sur ses ennemis. Continuer de raconter les bienfaits du Tout-Puissant pour attirer le monde vers son Créateur. Page internationale à présent du 23 au 27 octobre, Church Team Ministry International, CTMI, a tenu sa conférence internationale édition 2024. Placée sous le thème l'Église d'aujourd'hui et demain, la conférence a réuni des milliers de personnes en présentiel comme en ligne. Les participants ont été entretenus sur plusieurs points, entre autres, l'importance de l'Église pour Christ, comment servir le Seigneur, le retour de Jésus. Nous vous proposons de suivre un extrait de la prédication du pasteur Mickey Randy à la journée apothéose. Mes frères et sœurs, le temps est court. Mes frères et sœurs, le temps est très court. Tellement de choses nous indiquent que Jésus ne va pas trop tarder à revenir. Je crois que c'est important pour nous de regarder à Israël et à Jérusalem pour comprendre qu'il y a des choses planifiées par Dieu qui sont en train de se mettre en action. Ce qui nous montre qu'on ne peut pas juste être là pour regarder, mais mettons-nous à l'œuvre, mes frères et sœurs. Donc nous regardons au futur. L'Église de demain. Quelle sera l'Église de demain ? À quoi peut-on s'attendre ? Au sujet de l'Église en général. Nous savons où nous allons. Nous savons quelle est notre vision. Mais l'Église en général dans le monde est un peu confuse de par toutes sortes d'enseignements, de fabrication, mais c'est clair que je crois que d'un côté qu'il y aura une partie de l'Église qui va continuer dans les extrêmes, dans les compromis, dans les doctrines étrangères que j'appelle une Église charnel. Une Église charnel. Et de l'autre côté, nous voyons une Église, un peuple qui embrasse l'Évangile, qui chérit l'Évangile, qui s'attache à la saine doctrine de Christ. Et c'est cette partie de l'Église qui sera forte, qui sera victorieuse, et qui va briller dans ce monde pervers et corrompu. Hier, 27 octobre, était la journée mondiale de prière pour les médias. Durant 24 heures, les chrétiens du monde entier ont été invités à prier pour les médias, une initiative lancée par le Royaume-Uni il y a quelques années. Selon Peter Kempler, pasteur et journaliste anglais, les chrétiens doivent s'engager à défendre la vérité, l'intégrité et la justice dans un monde qui réclame l'amour, la grâce et la compassion de Dieu. C'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Excellente suite de nos programmes. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada